Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Mes Recettes Naturelles Aujourd'hui je réponds à vos questions et donc j'ai choisi de répondre à la question de Dominique qui me demande ce qu'elle peut faire avec sa consoude à savoir est-ce qu'elle peut utiliser les feuilles et les fleurs afin de préserver la racine et d'éviter de déraciner sa plante Alors pour répondre à la question de Dominique Est-ce qu'on peut utiliser les fleurs et les feuilles de la consoude si on ne veut pas la déraciner ? Alors tu as raison Dominique, on peut utiliser les feuilles mais pas les fleurs parce que je sache qu'elles n'ont pas d'intérêt médicinal notable en revanche on peut très bien utiliser les feuilles pour les mêmes utilisations que les racines Alors la consoude est une plante qui est très intéressante pour cicatriser la peau et pour réparer les os et les cartilages tout ce qui ne va pas nécessiter une immobilisation avec un plâtre Les feuilles de la consoude on va les ramasser plutôt lorsqu'elles sont matures de préférence avant l'apparition des fleurs et tu pourras très bien Dominique les faire sécher si tu veux les conserver pour en avoir toute l'année Alors comment on va pouvoir utiliser les feuilles de la consoude ? Les feuilles elles ont des petits poils donc c'est pas très agréable si tu veux en faire un cataplasme pour te l'appliquer sur la peau c'est un petit peu irritant Dominique tu feras plutôt une infusion avec les feuilles que tu pourras ensuite filtrer et appliquer sur la peau plusieurs fois par jour lorsque c'est nécessaire Il y a une autre application Dominique je suis sûre qui te plaira beaucoup c'est la préparation d'une macération huileuse de feuilles de consoude Alors j'ai expliqué dans une vidéo il y a peu de temps comment préparer un macérat huileux de carottes donc c'est exactement le même procédé avec la consoude donc à la place des carottes on va utiliser les feuilles de consoude séchées Pour faire une préparation huileuse à base de consoude c'est plutôt de l'huile d'olive qu'on va utiliser et vous allez laisser macérer la consoude enfin les feuilles de la consoude dans cette huile pendant 3 semaines ensuite vous allez pouvoir la filtrer et utiliser cette huile bien infusée dans des préparations donc vous retrouverez le lien de la vidéo pour apprendre à faire un macérat huileux juste sous la vidéo Ce que je vous propose c'est de réaliser un baume cicatrisant à la consoude que vous pourrez conserver pendant plusieurs mois et l'utiliser lorsque c'est nécessaire toute l'année Alors pour faire ce baume cicatrisant j'ai expliqué dans un article sur le blog comment faire un baume cicatrisant avec du calendula je mets le lien juste en dessous il suffit tout simplement de remplacer l'huile de calendula par l'huile de consoude que vous avez préparée Pour ce baume cicatrisant il faudra de l'huile infusée avec la consoude de la cire d'abeille, quelques gouttes d'huile essentielle de lavande qui va accélérer aussi la cicatrisation Comment appliquer ce baume cicatrisant ? Vous prélevez une petite partie de pommade et vous allez la mettre sur la peau 2 à 3 fois par jour pour soulager des blessures superficielles, des brûlures, des piqûres d'insectes, même des douleurs musculaires Voilà Dominique, maintenant tu sais quoi faire avec ta consoude Avant de terminer je voudrais simplement vous rappeler qu'il y a deux choses importantes à savoir avec la consoude La première c'est qu'elle contient des alcaloïdes qui sont très puissants et qui sont toxiques pour le foie C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas consommer une infusion de consoude ou une teinture mère de consoude en voie interne C'est vraiment limité à l'application sur la peau Deuxième chose à savoir sur la consoude c'est qu'elle est un accélérateur formidable de cicatrisation Elle régénère très très vite les tissus et elle participe à la fabrication du collagène Mais c'est la raison pour laquelle il faut vraiment le réserver sur des blessures qui sont superficielles Si vous avez une blessure profonde et que vous mettez de la consoude dessus La peau va se refermer très très vite Mais le risque c'est que vous pouvez enfermer à l'intérieur de la plaie des germes Et du coup avoir une infection qui se développe dessous Voilà Dominique avec tout ça tu vas pouvoir prendre soin de ta consoude et je suis sûre qu'elle te le rendra bien Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos Et en attendant vous êtes libre de recevoir gratuitement mon guide parfumer les savons avec les huiles essentielles Pour le télécharger je mets le lien sous la vidéo Je vous dis à bientôt